Salam alaikum, dans cette vidéo, nous allons traiter l'exercice numéro 3 de l'épreuve nationale 2019, session rattrapage, pour la filière sciences économiques. Tout d'abord, nous allons lire l'exercice et puis après, on va répondre à les questions une par une. Restez avec. Merci. Alors, l'exercice numéro 3, avec 11 points et demi, on considère la fonction numérique f de la barrière barrière x définie sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert, de deux côtés, par f de x est égal à 1 moins ln de x, le tout facteur de ln de x, avec sa courbe CF représentative dans un repère orthonormé. Alors, la première question, on nous demande de calculer la limite orse x tend vers à 0, avec x supérieur à 0, de la fonction f de x, puis donner une interprétation géométrique au résultat. Deuxièmement, on va calculer la limite orse x tend vers x infini, de la fonction f de x. On admet que la limite orse x tend vers plus l'infini de ln de x, le tout au carré sur x est égal à 0. Donc, cette limite-là, on aura besoin, dans notre calcul, on nous demande ici de calculer la limite orse x tend vers plus l'infini de f de x sur x, puis donner une interprétation géométrique au résultat. On montre que pour toute x de 0 plus l'infini, on a la fonction dérivée donnée comme suite. Puis, pour le 3b, montrons que f est croissante sur l'intervalle 0 racine de e, et qu'elle est décroissante sur l'intervalle racine de e plus l'infini. On va calculer l'image de racine de e par la fonction f, et puis nous allons dresser le tableau de variation de la fonction f. On va résoudre l'équation f de x égale à 0, et on va déduire les coordonnées des points d'intersection de cf avec l'axe des abscisses. Puis, on va donner l'équation de la tangente à la courbe au point x0 égale à 1. On va montrer, ici, on a la fonction dérivée seconde, f seconde de x égale à 1 sur x au carré, vecteur de n de x moins 3. On va montrer que le point donné ici, la coordonnée a, l'exponentiale de 3 sur 2, moins 3 sur 4, est un point d'inflexion de cf. Et puis, nous avons une figure où elle a représenté la fonction f, donc la courbe est donnée comme ici. Et puis, on nous donne une fonction f qui est définie par f de x égale à moins x ln de x au carré, plus 3x ln de x moins 3x. On va montrer que f est une primitive de f, et puis à partir de la courbe, on va donner les variations de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc ici, on va déterminer les variations de la fonction f à partir du graphe, mais pas de la f petite f de x. C'est bon ? Donc ici, il faut faire la différence entre f de x, que sa courbe, c'est celle-ci, et f de x, qu'on nous a donné son expression. On va montrer que c'est une primitive de la fonction f. Et dernièrement, on va calculer l'erre de la partie hachurée. Alors, on commence. Donc, on considère la fonction f de x, 1 moins ln de x, facteur de ln de x, on va calculer la limite lorsqu'x t'envers 0 plus. Et puis, on interprète le résultat géométriquement. Alors, pour le calcul de la limite de f de x lorsqu'x t'envers 0 plus, donc on a ici 1 moins ln de x, facteur de ln de x, on sait que la limite lorsqu'x t'envers 0 plus de ln de x, ce n'est rien d'autre que moins l'infini. Et puis, multipliant la part le signe moins, on trouve plus l'infini. Maintenant, en lui ajoutant le 1, ça reste toujours plus l'infini. Par propriété de limite, moins l'infini fois plus l'infini, on a ici une multiplication. Donc, ça nous reste moins l'infini. Alors, maintenant, pour l'interprétation géométrique, on a trouvé que la limite lorsqu'x t'envers 0 avec x supérieur, c'est que moins 0 de f de x est égal à moins l'infini. Alors, on déduit que la courbe admet une asymptote qui est verticale d'équation x égale à 0. Maintenant, calculons la limite lorsqu'x t'envers plus l'infini. Donc, 1 moins ln de x, facteur de ln de x. De même, on a ln de x lorsqu'x t'envers plus l'infini, c'est plus l'infini. Multipliant par le signe moins, c'est moins l'infini. Ajoutons le 1, ça reste toujours le moins l'infini. Plus l'infini avec moins l'infini, ça nous donne moins l'infini. On va calculer la limite de f de x sur x lorsqu'x t'envers plus l'infini. Donc, ici, on va développer. Donc, 1 moins ln de x, facteur de ln de x, on trouve que c'est égal à ln de x moins ln carré de x. En utilisant propriété des fractions, ln de x sur x moins ln carré de x sur x. Donc, on va calculer la première limite avec la deuxième limite. D'après les données, on nous a donné que ln carré de x sur x est égal à 0. Par cours, donc, on a limite de x t'envers plus l'infini de ln de x sur x est égal à 0. Alors, finalement, on trouve que f de x sur x, sa limite, lorsqu'x t'envers plus l'infini est égal à 0. Alors, ici, comme interprétation géométrique, on a trouvé que la limite torse x t'envers plus l'infini de f de x est égal à moins l'infini. Quand on a calculé la limite de f de x sur x est égal à 0, donc, on va dire que la courbe c'est f admet au voisinage de plus l'infini une branche qui est parabolique de direction en l'axe des abscisses. Alors, maintenant, on va montrer l'expression de la fonction dérivée, f prime de x. Alors, on a f, c'est une fonction qui est définie sur 0 plus l'infini par a moins ln de x, le tout facteur de ln de x. C'est une fonction qui est dérivable sur le même intervalle. Alors, on peut calculer sa dérivée. On a ici 1 moins ln de x, ln de x. On va le développer. On trouve que c'est égal à ln de x moins ln carré de x. On va calculer la dérivée. Donc, ici, on a la dérivée de ln de x. Ici, on a la dérivée de ln carré de x. Vous pouvez utiliser d'autres méthodes, comme par exemple le produit de deux fonctions. Alors, ici, on a la propriété de... Alors, ici, on a la propriété de la dérivée de puissance. On a u à la puissance n prime sur l'arrière, donc que n, u prime, facteur de u à la puissance n moins 1. Avec la dérivée de ln de x, c'est égal à 1 sur x. Alors, on trouve notre résultat. Dès que la dérivée de ln de x, toujours, c'est 1 sur x. Donc, on factorise par 1 sur x et on obtient 1 moins 2 ln de x. D'où le résultat demandé. Alors, maintenant, on va étudier les variations de la fonction f. On a, d'après la question précédente, on a f prime de x est égal à 1 sur x, facteur de 1 moins de ln de x. Alors, le signe de f prime de x, ce n'est rien d'autre que celui de 1 moins 2 ln de x. Parce que x a parti à l'intervalle 0 plus l'infini, donc 1 sur x, c'est une valeur qui est positive. Alors, on va résoudre tout d'abord l'équation égale à 0. Donc, on trouve ln de x égale à 1 sur 2. D'où x est égal à l'exponentiel de 1 sur 2. On a l'exponentiel de 1 sur 2, ce n'est rien d'autre que racine de e. par propriété de puissance a à la puissance 1 sur 2, ce n'est rien d'autre que racine de a. Avec le a, il est positif. Donc, maintenant, 1 moins 2 ln de x est négatif. Si et seulement si, toujours, on trouve que le x est supérieur à la racine de e. Maintenant, 1 moins 2 ln de x est positif. Si et seulement si, toujours, on a le x inférieur à la racine de e. Alors, ici, 1 moins 1 ln de x est négatif, c'est-à-dire que notre f' est négatif si le x est supérieur à la racine de e. On le met dans le tableau. De même, on a trouvé que 1 moins 2 ln de x est négatif s'il appartient à l'intervalle à la racine de e plus l'infini. D'où le signe de f' de x. Alors, maintenant, on a, d'après le signe, f' de x est positif sur l'intervalle 0 racine de e. D'où la fonction, elle est croissante sur cet intervalle. Et puis, on a trouvé sur l'autre intervalle, racine de e plus l'infini, que notre fonction f' de x est négative. Alors, la fonction, elle est décroissante. D'où la réponse à cette question. Maintenant, on nous demande de calculer l'image de racine de e, puis dresser le tableau de variation. Dans la question précédente, on nous a demandé seulement de voir ou de vérifier les variations de la fonction f. Maintenant, on nous demande de dresser le tableau de variation. Alors, calculons tout d'abord l'image de racine de e par la fonction f, en remplaçant le x par racine de e. On a ici ln de racine de e, ce n'est rien d'autre que ln de e à la puissance 1 sur 2. En appliquant la propriété de ln, ln de a à la puissance n, ce n'est rien d'autre que n ln de a, avec ln de e est égal à 1. Donc, on trouve finalement 1 sur 2. Maintenant, en remplaçant dans la formule de f de racine de e, on trouve 1 moins 1 sur 2, facteur de 1 sur 2, qui est égal à 1 sur 4. Maintenant, pour le tableau de variation, on sait que la fonction décroissante sur l'intervalle 0 racine de e, décroissante sur l'intervalle racine de e plus l'infini. Et donc, on le met dans un tableau avec la limite lorsque x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. L'image de racine de e, c'est 1 sur 4, et la limite lorsque x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Et on trouve le tableau de variation. Alors maintenant, on nous demande de résoudre l'équation f de x égale à 0, puis déduire les coordonnées de point d'intersection de cf avec l'axe des abscisses. Alors, f de x égale à 0, on va résoudre cette équation. Alors, on remplace l'expression de f de x, donc c'est 1 moins 1 de x de tout facteur de ln de x. Comme vous l'avez remarqué ici, c'est un produit entre deux facteurs qui est nul, donc forcément l'un des deux est nul. Alors, 1 moins 1 de x égale à 0, ou ln de x égale à 0. ln de x égale à 1, ou x égale à l'exponentiel de 0. C'est-à-dire que, ici, on peut passer directement de ln de x égale à 0, x égale à 1, et ln de x égale à 1, si le x égale à 1. Alors, notre fonction, pardon, alors notre équation f de x égale à 0 admet deux solutions qui sont x égale à 1 et x égale à 1. Maintenant, pour les coordonnées des points d'intersection de CF avec l'axe des abscisses, ce ne sont que les solutions de l'équation f de x égale à 0. Donc, c'est simplement les deux points E0, 1, 0. Alors maintenant, on va donner l'équation de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse X0 égale à 1. Tout d'abord, on a l'expression de la tangente donnée par Y égale à f prime de x0, facteur de x moins x0, plus f de x, 0. Une équation de la tangente, donc ici, le point est égal à 1, on va remplacer le x0 par 1. Et on trouve Y égale à f prime de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1, en calculant f prime de 1 par son expression, et l'image de 1 par la fonction f, on trouve que c'est égal à 0. En remplaçant, on trouve que Y égale à x moins 1, c'est une équation de la tangente au point x0 égale à 1. Alors maintenant, on va calculer la dérivée seconde. On a l'expression de f prime de x, comme vous l'avez remarqué, donc c'est une fonction qui est dérivable sur un intervalle 0 plus l'infini. Alors, pour la dérivée seconde, ce n'est rien d'autre que la dérivée de la fonction f prime de x. En appliquant ici la propriété des produits, donc avec le U, c'est 1 sur x, le V, c'est 1 moins 2 ln de x. Alors, on a la dérivée de 1 moins x, c'est moins 1 sur x au carré, puis la dérivée de 1 moins 2 ln de x, c'est 2 sur x. Avec la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Alors, on trouve, par factorisation de 1 sur x au carré, moins 1 plus 2 ln de x moins 2, en calcul, on trouve le 2 ln de x moins 3, facteur de 1 sur x au carré, d'où le résultat demandé. Alors, maintenant, on veut montrer que le point A de coordonnée d'expérience de 3 sur 2 moins 3 sur 4 est un point d'inflexion. Alors, tout d'abord, un point d'inflexion, c'est là où la fonction f seconde s'annule et change de signe. Donc, pour vérifier que notre point A de ce coordonnée est un point d'inflexion, donc, il faut voir est-ce que f seconde s'annule en l'exponentiel 3 sur 2 et que l'image par la fonction f est égale à moins 3 sur 4. Alors, tout d'abord, on va vérifier si f seconde s'annule et change de signe en l'exponentiel 3 sur 2. Donc, on va calculer l'image de l'exponentiel 3 sur 2 par la fonction f seconde, déjà calculée. Donc, on remplace par 3 sur 2, attention ici pour ne pas faire l'erreur dans l'écriture. Donc, ici, on a l'exponentiel 3 sur 2, le tout au carré. Parce qu'ici, le x, on l'a remplacé par l'exponentiel 3 sur 2. Alors, on a ici l'exponentiel 3 sur 2, le tout au carré. Et, en appliquant la propriété de la puissance, ce n'est rien d'autre que 3 sur 2 fois 2, qui est l'exponentiel de 3. Et, en utilisant la propriété de ln, avec le a, c'est une valeur qui est positive, strictement. Alors, on trouve ln de r à la puissance n, ce n'est rien d'autre que n ou ln de a. Avec ln de e est égal à 1. Alors, on trouve le 2 ln de l'exponentiel 3 sur 2, dont cette expression-là est égale à 3. D'où, on obtient que l'image de e à la puissance 3 sur 2, par la fonction f seconde, est égale à 0. Parce qu'ici, on a trouvé 3, donc le 3 moins 3 est égal à 0. Alors, maintenant, on va voir si le f seconde change de signe en exponentiel 3 sur 2. Alors, comme vous remarquez ici, l'expression de f seconde, ce n'est rien d'autre que 1 sur x au carré est facteur de 2 ln de x moins 3. Alors, 1 sur x au carré est une valeur qui est positive. Alors, il nous reste seulement à déterminer le signe de 2 ln de x moins 3. Donc, cette expression, elle est négative si et sûrement si x est inférieur à l'exponentiel 3 sur 2. De même, elle est positive si x est supérieur à 3 sur 2. Donc, on regroupe les résultats dans un tableau de signe, comme vous le voyez ici. Alors, on peut déduire que le f seconde, comme vous le voyez ici, change de signe et s'annule en exponentiel 3 sur 2. Donc, on peut affirmer ici qu'il existe un point d'inflexion. Maintenant, pour le déterminer, on va calculer l'image par la fonction f. On trouve que c'est égal à... moins 3 sur 4. Donc, notre point A, deux coordonnées, l'exponentiel 3 sur 2, moins 3 sur 4, est un point d'inflexion. Alors, dans cette question-là, on veut montrer que grand f est une primitive de la fonction f sur intervalle 0 plus l'infini. Alors, dire qu'une fonction est primitive si elle vérifie que le grand f, c'est une fonction qui est dérivale et sa dérivée, ce n'est rien d'autre que f de x. Donc, notre grand f, c'est une primitive de f si grand f est une fonction dérivée et telle que le calcul de sa dérivée est égal à petit f. Alors, on a l'expression de grand f. Donc, grand f, comme vous le voyez, c'est une fonction qui est dérivée. Alors, en calculant sa dérivée, on va aboutir à petit s. Donc, avant, on va faire un petit calcul, une petite simplification sur la fonction grand f de x. On remarque ici qu'on peut factoriser par le x. Alors, on obtient grand f de x, on n'est rien d'autre que x facteur de moins ln de x au carré plus 3 ln de x moins 3. Calculons maintenant sa dérivée. En utilisant la dérivée du produit, on trouve le résultat. Comme vous le voyez ici, alors, chaque fonction va calculer sa dérivée. Moins ln de x au carré, en appliquant la dérivée de la puissance. Donc, c'est ln de ln de x prime fois ln de x à la puissance de moins 1. Donc, je vous laisse le soin de lire. Et puis, finalement, on trouve notre résultat que la fonction f, c'est une fonction primitive de petit f de x. Alors, maintenant, d'après la courbe cf, alors, on va déterminer les variations de la fonction grand f sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, pour déterminer les variations d'une fonction, alors, on sait qu'on doit étudier le signe de sa fonction dérivée. Alors, pour cela, on a la fonction grand f, c'est la fonction primitive de la fonction petit f. Donc, grand f prime, ce n'est rien d'autre que petit f. Donc, la fonction dérivée de grand f, c'est la fonction petit f. Alors, nous allons déterminer le signe de la fonction petit f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, graphiquement, donc, si la fonction se trouve en-dessus de l'axe des abscisses, alors la fonction, elle est négative. Donc, dans notre cas, la fonction, elle est de 0 jusqu'à 1, et puis de e jusqu'à plus l'infini. Donc, comme vous le remarquez, ici, on a deux parties. La première partie est de 0 jusqu'à 1, et la deuxième partie de e jusqu'à plus l'infini. Alors, dans ce cas-là, on a la fonction, elle est négative. De même, si la fonction se trouve en-dessus de l'axe des abscisses, alors la fonction, elle est positive. Donc, la partie de a jusqu'à e. Alors, on dit que sur a, e, la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, donc f de x, elle est positive. Alors, maintenant, on a pu déterminer le signe de la fonction f de x, alors, on peut déterminer les variations de la fonction F. Donc, puisque f de x est négative, alors F, elle est décroissante. Et sur l'intervalle à 1, on a f de x est supérieur à 0, donc la fonction f, elle est croissante. Donc, on a pu déterminer les variations de la fonction F sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, maintenant, on nous demande de calculer l'air de la partie achurée. Donc, cette partie-là qui se trouve entre l'axe des abscisses et la courbe cf et les deux droites x égale à 1 et x égale à e. Cela en unité d'air. Donc, on sait que l'air, ce n'est rien d'autre que l'intégrale de la valeur absolue de la fonction f de x dx par unité d'air. Alors, on sait que sur l'intervalle à e, on a la fonction, elle est positive, d'où l'intégrale, donc, on peut remplacer la valeur absolue de f de x par f de x. Alors, pour le calcul de l'intégrale de 1e de la fonction f de x, alors, ce n'est rien d'autre que sa fonction primitive, grand F de x. D'où, on trouve que si l'image de e par grand F moins f de 1, par calcul, on trouve que c'est égal à moins e moins moins 3, ce n'est rien d'autre que 3 moins e. Alors, on peut dire que l'air de la surface achurée est égal à 3 moins e unité d'air. Alors, comme vous venez de le voir, on a traité l'exercice numéro 3 de l'épreuve nationale 2019, session à l'attrapage. Je vous tiens à rendez-vous pour une autre correction d'un autre exercice de notre épreuve. Merci. D'ici là, bon courage. Merci. Merci.